Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain, comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le débrouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » « Quel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? » « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. »